Oui, c'est forcément sur le plan comptable un soulagement. On était venus ici pour ça. On savait qu'on était conscients que ce qu'on avait pu montrer contre Monaco et surtout Marseille était encourageant, mais ils nous avaient pas vraiment fait décoller. Donc il fallait valoriser ça par une victoire. Donc c'était l'objectif. Mais on savait aussi que ce serait difficile contre une équipe clermontoise qui elle aussi était en recherche de sa première victoire, qui met une certaine forme de pression athlétique importante. Et c'est le soulagement, oui, bien sûr. En plus avec une équipe qui commence très bien, qu'est-ce qui s'est passé ? On a un peu plus tard, plus de 25 minutes. L'équipe a un petit peu perdu le fil. Oui, je dirais que moi je suis très content des 25-30 premières minutes de notre équipe. On a pris le contrôle du jeu, on a pris le contrôle du terrain. On a récupéré des ballons assez hauts dans la moitié adverse, malgré un vent défavorable. Le milieu de terrain a fonctionné, a bien orienté le jeu, a valorisé notre tenue du ballon. On s'est créé des occasions. On aurait pu marquer peut-être deux buts. Là, j'ai en tête les deux occasions de Florent Mollet. Après, je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que le rapport de force s'inverse un petit peu. Clairement, je disais, a mis une pression athlétique un peu plus importante. Ils ont une équipe plus athlétique que la nôtre. Si on ajoute à ça un terrain qui s'est très largement dégradé, qui n'était déjà pas très bon au début du match, mais qui s'est très largement dégradé, il nous fallait à ce moment-là plus de temps, plus de touches de balle pour maîtriser, contrôler le ballon. Et donc, à ce moment-là, on a davantage subi l'impact athlétique de Clairement. Il y a un peu plus de mal aussi à trouver la profondeur, surtout après la sortie de l'Union Suisse. Malheureusement, oui. Malheureusement, la titularisation de Ghana allait dans ce sens-là, où on avait ciblé que peut-être dans le dos des défenseurs axiaux, il pouvait y avoir des possibilités avec la vitesse de Ghana. D'ailleurs, il ne s'en est pas fallu de peu, une ou deux fois, sur le moment où il est sur le terrain. Malheureusement, il y a cette blessure qui change un peu la donne. Mostafa n'a pas le même profil, ce n'est pas le même type de joueur. On sait que c'est un redoutable buteur, mais que l'exploitation de la profondeur n'est pas aussi forte que peut l'avoir Ghana. Et Marc-Ignos, pour sa première, justement, on s'attendait qu'il prenne un peu parfois la profondeur. On ne l'a pas vu, c'est de l'attribilité ? Oui, je pense que c'était sa première titularisation dans un contexte, encore une fois, par rapport à son jeu, peut-être pas suffisamment favorable. Encore une fois, je ne le réfugie pas derrière ça. Mais c'est vrai que l'état du terrain n'a pas aidé. Mais il aurait pu lui aussi donner un peu plus de variation à son jeu. Il a beaucoup sollicité le ballon dans les pieds. J'aurais aimé qu'il puisse varier aussi ses mouvements et surprendre un peu plus Borgès dans son dos. En revanche, la grande satisfaction, j'imagine, évidemment, c'est Moselle Simon qui confirme son bon début de saison. On a presque l'impression que c'est une meilleure direction. Je suis content pour Simon. C'est quelqu'un d'extraordinaire, de très agréable à vivre, qui travaille, qui est un grand professionnel et qui a certainement pris conscience aussi que sa saison dernière avait été en 2020. Et voilà, les grands athlètes ont de l'ego et il est en train de montrer qu'il est en capacité de retrouver le niveau qui était le sien. Parce qu'il est très bon, il marque. Et puis il y a cette période où il passe à droite à la faveur d'un changement tactique. Et là, on a l'impression qu'il se perd un petit peu. On a l'impression que maintenant, il ne sait plus jouer qu'à gauche ou à gauche. Ouais, alors ça, c'est peut-être une limitation mentale qu'il a. C'est plus mental que vraiment tactique ou technique. Il est habitué et très à l'aise quand il arrive à pousser comme ça avec sa jambe intérieure. Mais moi, je suis convaincu que de toute façon, à gauche, dans l'axe et même à droite, c'est forcément quelqu'un qui fait redouter l'adversaire de par sa vitesse, de par sa profondeur. Il arrive à être tiré. C'est indispensable d'avoir des attaquants qui ont cette vitesse. Il a justement l'impression qu'il a retrouvé aussi un peu de dynamisme athlétique par rapport à la saison passée. Est-ce que c'est la réalité ou c'est juste une impression d'une autre ? Non, mais je ne sais pas. Je ne vais pas comparer avec l'année dernière. Mais en tout cas, oui, il a cette explosivité, cette force. Il avait un client face à lui. Cédou est un des défenseurs qui a remporté le plus de duels depuis le début de la saison en championnat, qui va très vite, qui est très puissant aussi. Ça a donné un combat incroyable, notamment sur la première mi-temps. Mais oui, oui, il est en forme. Est-ce qu'il avait perdu confiance ? Parce que le but qui marche, c'est de gagner une certaine confiance, une certaine décontraction. Oui, oui. Là encore, je ne pourrais pas totalement me prononcer. Mais en tout cas, il atteint aussi un âge qui est celui de la maturité, de la maîtrise des choses sur le terrain, de la maîtrise émotionnelle. Il est clair que son geste est celui de quelqu'un qui maîtrise les choses, qui a vu l'action avant, qui a anticipé que le gardien clermontois n'était plus dans sa zone au moment où le ballon lui arrive dans les pieds. Tout ça, ça va très vite. Il faut pouvoir analyser tout ça très, très vite. Il l'a très bien fait et c'est signe aussi de maîtrise, de maîtrise des choses. Alors le paradoxe, c'est que la fin de match a été compliquée. Ce qui arrive souvent d'ailleurs, malgré les changements, on a l'impression que cette équipe-là a du mal à se remettre à l'endroit quand ça part dans le mal. C'est aussi le constat que le fait. Oui, oui, mais là encore, il y a nous et puis il y a l'adversaire, il y a ce que propose l'adversaire. L'adversaire est aussi dans une situation où prendre des points était important. Je le disais, ils ont mis une certaine pression athlétique. Notamment les deux attaquants axiaux qui se sont relayés, ça pèse. Et celui qui est rentré encore peut-être un peu plus sur ce match. Donc nous, on doit pouvoir mieux maîtriser, mieux contrôler, trouver le mouvement, trouver la justesse de par nos gabarits, nos profils au milieu de terrain. Il est certain qu'on ne peut pas rentrer dans un combat. Il faut qu'on trouve d'autres options, d'autres solutions. Et ça passe par encore plus de mouvements, encore plus de disponibilité. C'est encore à travailler, mais encore une fois, on construit. Jusqu'à présent, on a construit dans le dur, après deux défaites. Deux nuls, certes positifs, mais deux nuls quand même. Bon, il est évident que pour qu'une équipe prenne encore un peu plus confiance dans ce qu'elle fait, l'aspect comptable compte. Sous-titrage ST' 501